La prise de conscience se passe lors du décès de mon amie et j'avais déjà pris conscience de choses avant mais pas vraiment, enfin là c'était brutal quand même, je me mangeais vraiment quelque chose dans la tronche. D'un coup je me suis posé plein de questions sur quel est le sens de la vie, pourquoi on vit, enfin je me l'ai posé déjà avant mais d'un coup en fait il fallait qu'il se passe quelque chose quoi, je pouvais pas juste vivre cette mort comme ça et je me suis fait cette promesse de tout faire pour être heureuse. Alors ça n'a pas été facile du jour au lendemain, j'ai travaillé énormément sur moi-même, essayé de comprendre qui j'étais, j'ai décortiqué, savoir ce qui m'appartenait, ce qui m'appartenait pas et j'ai commencé à faire le ménage et voilà, à décortiquer, à essayer de m'analyser, à savoir pourquoi je réagissais de telle et telle manière, c'est à dire de revenir à la base qui je suis et de regarder en face tout ce que je suis, c'est à dire les belles choses comme les choses pas acceptables entre guillemets et j'ai commencé à décortiquer en fait et à faire l'analyse de tout ce que j'étais, à commencer à me valoriser, à m'aimer, à me respecter, à faire des choix aussi plus respectueux, c'est à dire que ça allait de des relations à des choses, voilà, un peu tout quoi. Et voilà, ça a été le début d'un chemin que je regrette vraiment pas d'avoir pris parce que c'est long, c'est long mais c'est juste et j'ai une recherche aujourd'hui d'authenticité vraiment, d'être la plus juste avec moi-même, de ce qui est important pour moi, de ce qui est bon pour moi, voilà, de me fier aussi à mon intuition qui est une part très importante de ma personnalité, enfin je ne vais même pas dire de ma personnalité, mon intuition c'est vraiment un baromètre quoi, je peux me fier à 300% à mon intuition, je sais qu'elle est juste. En fait, c'est chacun qui peut faire, en fait c'est retrouver le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, son propre pouvoir, c'est-à-dire qu'on doit reconnaître qu'on est extrêmement puissant, on est vraiment très très fort parce que, par exemple, je me rappelle quand on était au Brésil, il y a une jeune femme qui est venue me voir et qui me disait, voilà, on s'est rencontrées avant le concert et elle me dit, je suis venue voir un concert et j'étais entendue parler de l'histoire du colibri. Elle me dit, je me suis mise à pleurer parce que c'était complètement ça et en fait, cette fille est avocate et en fait, elle se bat pour les gens dans les prisons, le racisme, enfin pour plein de choses et il y avait une incompréhension des gens autour d'elle, de son implication là-dedans, pourquoi elle faisait ça et finalement, peut-être ces gens-là ne méritaient pas ou les gens ne comprenaient pas. Et quand elle m'a vu raconter cette histoire, elle s'est dit, mais oui, mais en fait, c'est pour ça que je suis faite, c'est ça qui me donne envie de me lever le matin, c'est ça qui me rend heureuse. Peu importe finalement si ça marche ou pas finalement, avec l'exigence qu'il y ait un impact, c'est le simple fait de le faire qui fait que ça a une importance. Même si c'est pour qu'une personne, même si c'est pour deux personnes, il faut le faire parce que c'est ça qui prend du sens. Musique